Bonjour chers amis, et oui, toujours au même endroit, toujours au même lieu, pour vous présenter le tome 3 de Civilisation Antédiluvienne, décliné en dix tomes, qui est paru chez Civilisation et qui est non pas une republication de mon best-seller de 2007, ni même celui des tome 1 et 2 paru chez Pascal Gallaudet en 2012 et 2014, mais une réécriture complète avec intégration de tous mes travaux, toutes mes connaissances, tout mon savoir, toutes mes recherches, toutes mes expés. Donc, tome 3 présente en fait l'Agartha et Shambhala. L'Agartha et Shambhala sont en fait le troisième volume de Civilisation Antédiluvienne décliné en dix tomes. Et pourquoi l'Agartha et Shambhala dans ce tome 3 ? Parce que tout simplement, à mes yeux, selon mes études, selon mes travaux, selon mes voyages, l'Agartha est la première civilisation, la civilisation primordiale, celle qui a donné naissance à toutes les autres, dont toutes les autres sont issues. Shambhala étant, bien entendu, la capitale de ce royaume, située quelque part dans l'Himalaya. Vous verrez, c'est un livre qui va certainement vous surprendre, vous donner énormément d'informations que vous n'aviez probablement pas, malgré toutes les recherches que vous pouvez faire sur Internet, puisque mes recherches, à moi, ne se font pas à travers Internet, elles se font sur le terrain, elles se font à partir de carnets d'expéditions, d'aventuriers et d'explorateurs, elles se font à partir d'écrits anciens, sacrés et secrets, de plusieurs religions, dont notamment le bouddhisme, l'hindouisme, les jains et les jomans. Donc, vous verrez, c'est un livre extraordinaire, pour 15 euros seulement. Vous pouvez le trouver sur n'importe quelle plateforme de vente en ligne, que ce soit Amazon ou Fnac, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle bonne librairie, et bien entendu, sur la boutique Cuneo de Silvius Éditions. Voilà, un livre qui vaut 15 euros, c'est pas grand chose, quand on veut avoir le savoir absolu sur quelque chose. Et là, c'est un point important, ce tome 3 va vous expliquer, non seulement, il va vous détailler les éléments du tome 2, qui sont les origines de l'homme, mais il va les développer, et vous montrer comment l'homme a bâti ses premières civilisations, et notamment 7 premières civilisations. Tome 3, Lagarta et Shambhala, chez Silvius Éditions. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada